Le 1 pied, deuxième tuto. S'il y a bien une technique indispensable pour maîtriser au quotidien vos démarrages et vos arrêts et ce, quelle que soit la situation, c'est le 1 pied. Alors même si on a déjà vu ça ensemble l'an dernier dans un précédent tuto, je vous propose de remettre tout ça à plat aujourd'hui pour se mettre d'accord sur certains détails. La base du 1 pied, c'est d'avoir des appuis solides. Alors commencez par vous échauffer avec des petits transferts de poids tout doucement et en contrôle en amenant la roue progressivement jusqu'à la verticale de façon à prendre bien conscience de l'appui de celle-ci contre votre tibia. Au passage, vous verrez qu'il faut être bien tonique dans le bassin et les fessiers pour maintenir la position. Quand on est chaud, on repasse sur le départ trottinette. L'idée est d'avoir un mouvement très doux, très fluide, sans à-coups. On ne va pas revoir tout ça en détail, mais je vous invite à revisionner le tuto numéro 4 pour bien comprendre le mouvement étape par étape. Au sol, sans votre roue, vous devez être capable de maintenir la position sur un pied en gardant votre buste droit et les épaules, le plus souvent horizontales. Les bras peuvent chercher l'équilibre, mais les épaules doivent rester détendues. Tout le contrôle vient du bassin, gainé bien au-dessus de la jambe forte. Donc si on pousse le raisonnement à fond, le bassin contrôle tout et tout le reste n'est que décoratif. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois qu'on a compris quelle partie du corps doit faire le boulot, on peut reprendre la roue et s'entraîner. Je me tiens bien droit, calme et détendu, et mon bassin fait 90% du boulot pour maintenir la position et garder la roue verticale, quel que soit ce que je décide de faire avec le reste du corps. L'étape suivante consiste à reprendre le départ trottinette en cercle en s'amusant à le styliser au ralenti. Ça nous permet d'acquérir le un pied en cercle en appui sur la jambe extérieure pour plus tard le placer comme on veut à notre guise, en ligne droite, en virage, tranquille, les doigts de pied en éventail. Et pour finir, je vous conseille d'investir dans des bons protège-tibia. Ça vous permettra d'avoir plus de confort, de faire des meilleurs entraînements et de vous faire plaisir en progressant plus vite. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. La semaine prochaine, nous verrons ensemble comment réaliser des changements de direction sur une jambe de façon à faire le pendule sur un pied.